Générique Quelles sont les mesures prises par l'Union Européenne pour empêcher les entreprises européennes d'aller s'installer en Asie ou dans d'autres pays à faible coût du travail, en supprimant ainsi les emplois dont ont besoin les Européens ? C'est quoi les délocalisations ? Parce qu'il y a un véritable fantasme sur cette question-là en France et en Europe du Sud. Quand la Farge crée une usine pour faire du ciment, pour construire des immeubles en Inde, on n'est pas dans la délocalisation. On est dans du déploiement d'activités, dans de croissance d'activités et ça n'enlève rien à l'Europe ou à la France. En revanche, lorsque Renault décide pour des raisons d'économie de coût de délocaliser à l'Est, oui, effectivement, il y a un risque de délocalisation avec à la clé perte de production, donc de chiffre d'affaires, donc de taxes et puis problème d'emploi. Et du coup, comment est-ce qu'on peut empêcher qu'une entreprise soit tentée, dans le cadre de la compétition mondiale de plus en plus acérée, de délocaliser des activités ? Et que fait l'Europe là-dedans ? Elle ne fait pas grand-chose, pour la bonne raison qu'elle n'a pas été autorisée à faire grand-chose. La politique industrielle, la politique de l'éducation supérieure, la politique en matière de R&D, sont des politiques qui sont restées entre les mains des États-nations. La question, c'est les filières d'avenir. Ce n'est pas la peine d'essayer de retenir des filières qui, de toute façon, sont liées à des coups bas et sur lesquelles on ne sera jamais compétitif parce qu'on ne joue pas avec les mêmes règles. L'Europe a des atouts phénoménaux en termes de stabilité, en termes de cadre, en termes de normes, en termes de population éduquée. C'est là-dessus qu'il faut se battre, sur les biotech, sur les filières à haute technicité, à haute valeur ajoutée. Il faut lâcher le reste. Alors c'est toujours douloureux, surtout quand on ne l'a pas anticipé. C'est la responsabilité de nos gouvernements de le faire et il faut l'articuler au niveau européen parce que dans ces cas-là, ça sera plus facile. Si vous voulez nous poser une question, rendez-vous sur le site internet d'Euronews.